Ce soir à 20h55, Arte vous propose de voir ou de revoir un grand classique du western hollywoodien, Le Dernier Train de Gun Hill de John Sturges, un film de 1959 porté devant l'écran par Kirk Douglas et Anthony Quinn, mais derrière la caméra, par une star de la musique de film, le compositeur ukrainien Dimitri Chomkin. S'il est un compositeur qui mériterait qu'on tourne un film sur sa vie, c'est bien Dimitri Chomkin. Ce compositeur naît en 1894 à Kremenchuk, une ville située en plein cœur de l'Ukraine, alors sous domination russe. Génie précoce, il intègre le conservatoire de Saint-Pétersbourg, où il suit les cours de Félix Blumenfeld et d'Alexandre Glazunov, aux côtés de Dmitri Chostakovich et du turbulent Sergeï Prokofiev. Mais contrairement à ses camarades, il ne fera pas carrière en Russie, car peu de temps après la révolution bolchevique de 1917, il s'installe à Berlin, puis à Hollywood, où il devient le spécialiste des bandes originales de western. Au revoir les Cossacks, bonjour les cowboys. Détenteur de pas moins de 4 Oscars durant sa carrière, Dmitri Chomkin a collaboré avec des réalisateurs prestigieux tels qu'Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Frank Capra ou encore Fred Zinman, le réalisateur du film Le Train Sifflera Trois Fois. Un film où l'on retrouve la balade Do Not Forsake Me, Oscar de la meilleure chanson originale en 1952, et probablement la composition la plus célèbre de Dmitri Chomkin. Les partitions de Dmitri Chomkin incarnent ce que l'on a coutume d'appeler le symphonisme hollywoodien, un style musical qui fait appel, comme son nom l'indique, à un orchestre typique de la fin du 19e siècle. On dit parfois que John Williams est l'héritier de ce style musical, incarné à partir des années 30 par des exilés européens, tels que Max Steiner, Enrich Korngold, Alfred Newman ou Chomkin dans le film Le Dernier Train de Gun Hill. On a coutume de définir le symphonisme hollywoodien par la synchronicité quasiment systématique des actions et de la musique. En clair, la musique mime l'action. Elle possède aussi des accents, des sonorités de timbre, des phrases musicales et des harmonies qui rappellent des pages de grands symphonistes européens, tels que Richard Strauss ou Wagner. D'ailleurs, lors d'une cérémonie des Oscars en 1955, Mitri Tjomkin a très clairement rappelé tout ce que les compositeurs de l'âge d'or d'Hollywood doivent à leurs collègues du passé. Mesdames et messieurs, comme je travaille dans cette ville depuis 25 ans, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à des gens très importants qui ont fait mon succès auprès de mes collègues dans cette ville. Je voudrais remercier Johannes Brahms, Johannes Strauss, Richard Strauss, Beethoven, Mozart, Georges Gershwin, Jérôme Kern, Wagner, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. Merci. Dmitri Tjomkin, un Ukrainien à Hollywood, le compositeur de la musique du film « Le Dernier Train de Gun Hill » de John Sturges à voir ce soir à 20h55 sur Arte. Maxi Classique par Max Dozolm, c'est que ça comme chaque jour à 8h20 sur France Musique et bien sûr en podcast sur l'appli Radio France.